Aventurier et journaliste au long cours dans la lignée prestigieuse des grandes signatures de la presse écrite de ce siècle, Lucien Baudard, dit Lulu le Chinois, s'est éteint à Paris le 2 mars 1998, à l'âge de 84 ans. Grand reporter au cœur d'une époque bouleversée par les guerres de décolonisation, Lucien Baudard a eu une existence hors du commun, une vie de légende. Mais Baudard, témoin inlassable de la folie des hommes, fut surtout un écrivain hostile puissant, qui s'est nourri de ses aventures, des guerres dont il fut le témoin, et de la Chine de son enfance. Un romancier de la passion amoureuse, de la cruauté humaine, de la démesure. Une œuvre forte et originale, dans un monde aux contours maléfiques, un monde qu'il n'a cessé de réinventer tout au long de sa vie. Je suis venu au monde au fin fond de la Chine, à 30 jours de jonque de Shanghai, au-delà des gorges rouges-sons du fleuve bleu, dans la cité de Chongqing. J'ai grandi parmi les calamités des eaux, dans les inondations où les cadavres étaient gonflés comme des grenouilles lisses et pleines d'air. Je suis né là-dedans. J'ai été prédisposé à être le voyeur de l'atroce. J'ai été prédisposé à être le voyeur de l'atroce.